Comment ta vie ne change pas tant que ton identité ne change pas ? On ne peut pas changer un homme sans changer son identité. D'ailleurs, de manière factuelle, lorsqu'on veut donner à quelqu'un une vie, on lui donne une identité. Et lorsqu'on veut lui donner une nouvelle vie, on lui donne une nouvelle identité. Il dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Ce sont les caractéristiques, c'est-à-dire à quoi ressemblent les rachetés. Et il y a d'autres mots que le Seigneur emploie pour décrire les rachetés. Et là, tu vas voir des mots comme « enfant de Dieu », « serviteur de Dieu », « brebis du Seigneur ». Alors, il ne faut pas commettre l'erreur de préférer un statut que Dieu t'a accordé à un autre. Ne commets pas l'erreur, par exemple, de dire « moi je suis l'épouse de Christ », « je ne suis pas l'esclave de Christ ». Ne commets pas l'erreur de dire « moi je suis enfant de Dieu », « je ne suis pas serviteur ». Et ceux qui n'ont pas compris l'importance de l'identité, de tes identités, ont tendance malheureusement à zoomer sur une identité alors qu'en fait, tu en as plusieurs. Parce que la vérité, c'est que chaque statut que Dieu t'a conféré à la rédemption, non seulement est vrai, mais chaque statut est censé constituer un fondement solide dans ta vie. Parce que chaque statut que Dieu t'a donné est en réalité une identité qu'il t'a donnée et qui doit servir de fondement pour ta vie. La qualité de ta vie va toujours prendre appui sur ton identité. La qualité de ta vie va toujours dépendre de ce que tu as compris et tu as accepté à propos de qui tu es. C'est la question la plus importante de la vie. Pour qui te prends-tu ? Comment est-ce que tu te vois ? Qu'est-ce que tu crois que tu es ? Et je prie pour toi que la réponse à cette question soit basée sur la vérité. Parce qu'il n'y a rien de pire que de croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas du tout. Quand le diable veut détruire un racheté, un enfant de Dieu, la vérité, ce qui est terrible, c'est que Satan n'a aucun pouvoir de te détruire. Balaam lui-même a reconnu, déjà depuis l'Ancien Testament, comment pourrais-je maudire celui que Dieu a béni ? Le diable ne peut pas te maudire, il ne peut pas te détruire. Étant incapable de le maudire parce qu'on ne peut pas maudire celui qui est béni, tu sais ce qu'il fait ? Il t'emmène à te maudire toute seule. Quand Satan veut démolir une personne, il va démolir sa fondation. Une fenêtre cassée ne détruit pas la maison, mais une fondation cassée détruit la maison. Et la fondation c'est quoi ? C'est l'identité. Quand Satan veut te détruire, il va attaquer ce que la personne pense d'elle-même. Et dès que tu es d'accord avec ces mensonges à propos de toi, ça y est, il t'a eu. Dieu dit tu es saint, Dieu dit tu es capable, tu dis non je ne peux pas y arriver. Dieu dit tu es la lumière du monde, toi tu dis ah non ma vie ça ne va pas. Dieu dit tu es capable, tu dis je suis incapable. Dieu dit tu peux, tu dis je ne peux pas. Bon, c'est fini. Il ne peut pas te détruire sans t'emmener à remettre en cause qui tu es. Voilà pourquoi la conscience de ton identité, c'est le socle, c'est le fondement. Tu ne peux pas changer ta vie. On ne peut pas changer ta vie si on ne change pas ta perception, ta conscience de toi-même. Sans prier. Quand tu sais que tu es droit dans tes bottes, on ne peut pas ébranler quelqu'un qui connaît son identité, parce que sa fondation est ferme. Nous sommes décrits de plusieurs manières. Mais on commence par notre identité d'enfant de Dieu. En tant qu'enfant, le mot enfant c'est le mot technone. Ça veut dire descendant, participant, postérité, son origine, commencement, source, début, démarrage, point de référence, repère. Tu es la première identité dont tu dois être conscient lorsque tu as été racheté. Être enfant de Dieu, ça veut dire être de la nature de Dieu, ça veut dire être de la race de Dieu, ça veut dire que tel il est, tel je suis. Et s'il est un roi, je suis une royauté. Les religions vont te dire que c'est de l'orgueil. Non, c'est de la reconnaissance de son identité. Le fait que tu sois en lutte avec un péché, ne signifie pas que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça signifie que tu n'as pas la conscience de cette partie de ton identité, comme étant enfant de Dieu. Parce qu'un roi n'est pas un esclave. Esclave, c'est contraire du roi. Un roi domine, un esclave subit. Que Dieu fasse de toi un dominateur. Un roi n'est pas un esclave. L'Esprit m'a dit, mais quand tu es en train, esclave de la peur, esclave du rejet, esclave de la culpabilité, c'est parce que tu es enfant de Dieu, mais cette vérité n'a pas encore été téléchargée. Tu l'as écoutée, mais elle n'est pas greffée, gravée sur les tables de ton cœur, dans ton subconscient, dans ta conscience et dans ton inconscient. Ce n'est pas que ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas faux. C'est vrai, mais ce n'est pas assis en toi. Et dès lors que ce n'est pas assis en toi, prie Dieu tous les jours pour demander à Dieu la révélation de cet aspect de ton identité d'enfant de Dieu. Ton comportement trahit la révélation que tu as de ton identité. Tu ne peux pas avoir accepté cette vérité greffée en toi et puis tu es encore esclave. La révélation de ton identité comme enfant de Dieu, tel il est, tel tu es, fait de toi une merveille, un chef-d'œuvre, un prodige, un sujet d'étonnement. Quand cette révélation s'imprime sur les tables de ton cœur, tu marches avec fière allure, tu bombes le torse, tu n'es plus complexé, tu n'es plus intimidé, parce que ce qu'il peut, tu peux. Ce qu'il est, tu es. On dit que tu es incapable, tu dis, je suis désolé, je peux. Tu n'y arriveras pas, tu dis, il n'y a pas de problème, je sais que je vais y arriver. Je te conseille juste de te mettre en travers de ma route parce que je suis comme un char. Je t'écraserai sur mon passage. Je serai debout et tu seras couché. S'il te plaît, mon ennemi, s'il te plaît, mon adversaire, par les compassions de Christ, ne me combats pas. Tu ne peux pas me détruire. Tu ne peux pas détruire, Dieu. Tu ne peux pas me détruire. Ah, je n'ai pas entendu ton amène. Paul dit dans Romain, il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut demander au Saint-Esprit. Bon, Saint-Esprit, le pasteur, il va me dire, il les a écrits, je sais que c'est écrit, je sais que c'est prêché, mais ça ne rentre toujours pas. Saint-Esprit, rend témoignage à mon esprit. Dis-moi qui je suis, dis-moi qui je suis, dis-moi comment je suis. Quand la conscience sera imprimée en toi, de la royauté, tes yeux seront tout un message de communication. Parce que la Bible dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Il y a des regards qui parlent. Des flammes de feu sont de tes yeux. Des flammes de feu seront visibles à travers tes yeux. Dans le nom de Jésus-Christ, quiconque se tiendra contre toi, à ton regard, dira, On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ces choses vont vous aider à avancer, à réussir dans votre destinée. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo à plusieurs personnes pour que ça puisse aider plusieurs à réussir dans leur destinée. Avant de vous laisser, dans la barre de description, il y a un lien pour regarder l'atelier que je vous offre afin de vous aider à trouver la mission que Dieu vous a destinée sur cette terre parce que vous avez une mission à accomplir. À très bientôt. Je vous laisse avec cet élément-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...